Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons, nous rencontrons David Poulin qui a plusieurs titres mais qui vient aujourd'hui nous parler d'un livre sur Dédé Fortin et du personnage aussi. Ses autres titres, il est entre autres président du conseil d'administration de TVCRA, c'est lui qui fait le bingo de façon régulière, mais là il ne vient pas ici à ce titre-là aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Micheline. Là tu viens nous parler de Dédé Fortin, c'est un personnage qui est bien connu mais moins connu aussi, les deux un peu. Donc tu vas nous le présenter de façon un petit peu plus précise à partir d'un livre qu'un de ses amis a écrit, l'auteur c'est Raymond Paquin. Exactement. Donc le titre c'est tout simplement Dédé. Dédé, donc bien M. Paquin était oui son ami à partir de 92, donc il a pu le rencontrer à l'époque où l'écologue s'est inscrit à l'Empire des Futurs Stars, donc qui a été une émission très populaire à l'époque et c'était aussi donc son manager ou son gérant pour la période d'écologue. Donc ça a été vraiment un allié pour la carrière d'écologue. Tout le long de sa carrière. Il est décédé en quelle année, peux-tu nous le rappeler? Le 8 mai 2000. 2000. Donc ça va faire 22 ans. C'est drôle et il reste encore frais à la mémoire des gens, puis de la musique aussi. Exactement. Donc les musiques d'écologue, les textes de Dédé sont encore très actuels. On les entend encore jouer à la radio. Souvent, oui. C'est sûr que moi, il m'a touché beaucoup. C'était à l'époque, dans les années 90, c'était mon adolescence. Donc c'était un groupe qui bougeait en français. Donc on avait moins à cette époque-là. Oui. Donc c'est venu vraiment chercher, en fait, ma tranche d'âge aussi, donc début quarantaine. Donc ça a frappé l'imaginaire parce que c'était, oui, un personnage. C'était quelqu'un d'hyper dynamique, mais c'était surtout très original. Ça détonnait beaucoup de l'amorosité du début des années 90. Au niveau du genre de musique qu'il faisait aussi, ça rejoignait beaucoup de monde. Exactement. Puis l'histoire des colloques est une grande histoire. Ce livre-là ne parle pas nécessairement de l'histoire des colloques. Ce n'est pas une biographie non plus. C'est plutôt un devoir de mémoire que M. Paquin, je ne sais pas s'il avait déjà promis à Dédé de son vivant, mais il se l'était promis à lui-même suite à son suicide. Parce qu'on se rappelle que Dédé s'est suicidé dans son appartement en 2000. Donc M. Paquin, lui, s'était fait un devoir de mémoire de son vécu. Pour ne pas qu'on l'oublie? Pour ne pas qu'on l'oublie, mais qu'on comprenne aussi le personnage. Puis suite à ce... C'est un événement tragique, un suicide. C'était une personnalité connue. Oui. Donc, c'était un peu de répondre à certaines questions. Ça ne répond pas à toutes les questions. Qu'est-ce qui a mené André Fortin à s'enlever la vie? Mais M. Paquin, dans son... C'est plus un journal de bord ou un journal intime peut-être de sa relation avec Dédé. OK. Donc, il n'a pas voulu aller mettre des mots dans la bouche d'autres musiciens ou autres. Donc, ça n'a pas été un processus par entrevue pour écrire une biographie. C'est juste lui, là. Oui, exactement. Lui et son amie Lise Durocher, qui était aussi productrice de spectacles. Donc, c'est ces deux individus-là qu'on côtoie un peu plus. Et bien sûr, donc, des rencontres ou des moments précis de la vie de Dédé avec son groupe. Puis je prends l'exemple parce qu'un des moments qui est assez touchants ou qui est assez poignants pour Dédé à l'époque, c'est son ami Patrick Esposito de Napoli, donc qui était un Français séropositif, mais qui jouait l'harmonica, qui chantait dans le groupe des colloques à la Fondation. Qui était dans leur groupe, OK. Mais il savait déjà qu'il avait une fin à sa vie. Il était malade, puis il n'y avait pas de moyens de s'en sortir. Donc, les colloques ont existé avec Parc pendant deux ans. Mais évidemment, les colloques ont tout fait, puis surtout Dédé, pour que Patrick ne soit pas retourné en France à la fin de son mandat de visite, parce qu'il était un peu dans l'illégalité au Québec. Ils faisaient de la musique dans le métro, donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. C'était un personnage, donc, Patrick. Et puis, ils ont réussi à trouver un moyen pour signer un contrat, pour le garder à l'emploi de la boîte de production, pour enregistrer l'album, pour que Pat puisse être sur l'album des colloques. Mais ça a été une perte tragique pour Dédé Fortin. Parce qu'il a vu venir, il savait que ça allait être ça. Le temps est compté, donc c'est ce sentiment d'urgence-là. Mais il y a la finalité. Puis là, après cette finalité-là, il faut apprendre à vivre avec ça. Sans la personne elle-même qui est disparue. Exactement. Donc, de dire, bon, mais pour Dédé, les colloques, c'était les cinq gars. C'était tout le monde. Là, s'il y en manque un, c'est plus les colloques. Mais c'était à l'époque où l'ascension, la popularité, les chansons jouées à la radio, on se rappellera de la rue principale. Donc, qui sont des chansons qu'on entend encore et qui font partie du collectif au Québec. Donc, on en apprend un peu plus sur comment Dédé a digéré cette nouvelle-là, son quotidien. Celui que t'appelles Pat, moi, je ne connais pas cette histoire-là. C'est pour ça que je le demande. Est-ce qu'ils étaient en pleine gloire quand le décès de cet individu-là est arrivé? Ou s'il commençait? Il était en pleine gloire. Je dirais que les premiers vidéoclips, donc, qui ont la rue principale, justement, ou même Passe-moi la poque, qui était un vidéoclip qui valait, au bas mot, environ 50 000 $. Dédé a réussi à faire le même vidéoclip pour 12-13 000 $ avec les amis. C'était ceux qui habitaient dans son bloc qui ont fait les costumes. Il a engagé les itinérants comme figurants pour lui donner de l'argent. C'était un peu ça, Dédé, aussi. C'était un gars de la rue. C'était un gars du peuple. C'était un gars qui avait des convictions. Puis, même parfois, on a l'impression qu'il était hyper exigeant par rapport à son entourage, puis un peu vedette. Mais c'est qu'il était exigeant envers lui-même, puis ça se reflétait aussi. Ça se reflétait sur les autres aussi. Exactement, dans son travail. Mais suite au décès de Patrick Esposito, bon, c'est la maladie qui l'a emporté. Puis, l'auteur, Raymond Paquin, les années qui ont suivi, donc, pour les tournées en France, les albums, les prix qui rentrent. Donc, c'est vraiment la période, là, 94, 95, 96, c'est le moment où l'écho, là, qui était au sommet partout. Partout. Mais il y a encore le fait de vivre avec l'absence d'un ami qui nous a marqués profondément, puis qui apparaît, puis qu'on l'entend jouer quand la toune jouait. Bien oui, bien oui. Ça a été, je pense, un traumatisme. Puis l'auteur en parle comme si c'était le moment, en 94, où Dédé a probablement pris sa décision qu'un jour, lui aussi, il en finirait, puis il n'attendrait pas de mourir de maladie ou de vieillesse. Ah, OK. Ça a été son cheminement. Il ne voulait pas... Parce qu'évidemment, Dédé, il était troublé un peu, là. C'était un artiste hyper créatif, mais il voyait la misère, ça le touchait profondément, ça lui faisait mal. Les relations amoureuses aussi, qui ne fonctionnent pas toujours. Donc, ça paraissait dans ses textes. Il y avait le tour de mettre un texte qui était plus sombre, plus sérieux, mais avec une musique où on pouvait danser. Oui, qui l'était moins... tu t'arrêtais peut-être moins au texte à ce moment-là. Exactement. Comme spectateur, puis peut-être même comme ses amis. Exact. Comme ses producteurs. Puis tous ceux qui le voyaient sur scène énergique, ça sautiait, ça souriait. Il ne pensait jamais que dans sa tête, c'était autre chose. Exactement. Puis qu'un jour, il n'allait plus être là. Dédé est décédé, il avait 38 ans. C'est très jeune. C'est extrêmement jeune, puis en pleine gloire. En pleine gloire, comme on disait tantôt. Puis en pleine santé, on va dire comme ça, il y en avait de l'énergie. Mais moi, après cette lecture-là, que j'avais déjà lue, mais que j'ai relue pour retravailler, j'ai vraiment eu cette réflexion-là, à savoir, aujourd'hui, en 2022, si on avait un artiste sur scène au Québec qui fait des entrevues, qui se retrouve dans les festivals, puis tout ça, qui amène des propos, parce que la chanson «Belzébut » parle évidemment d'un processus de mort, donc imagé, donc dans la vie d'un chat. Mais si on s'attarde au texte, bien, il parle de lui, c'est Dédé, tu sais, qu'il avait hâte de pouvoir vivre sa vie d'oiseau libre, sans contrainte. Puis même l'auteur Raymond Parkin, dans son ouvrage, ou quand on lit ses journaux de bord, des dates de 2000, la semaine avant, il se pose la question, tu sais, est-ce que j'aurais dû le forcer à aller voir quelqu'un? Après coup, se dit, tu sais, est-ce que j'aurais dû? Je pense que dans des circonstances de suicide comme ça, tous les proches se posent des questions. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est à peu près ça, là? Exact. Mais à travers cette lecture-là, puis ce que je connais de Dédé, puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi sa famille, puis à travailler, à côtoyer des gens qui ont vécu de la détresse, c'est un peu pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce qu'on vit une période très difficile encore. On est peut-être sortis du pire, mais... Puis des suicides, il y en a encore beaucoup trop. Puis dans toutes les classes de la société, il y a eu une vague dans le milieu du spectacle, parce qu'ils ont été énormément touchés. Quelque chose qui chamboule ta vie du jour au lendemain, puis qu'on voit pas le bout. Puis on voit pas venir, puis qu'on voit pas le bout, tu sais, les deux. Bien, souvent, la solution qui sort au travers du méandre des idées noires, bien, c'est juste de tirer la plogue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait. Les organismes sont là aussi. Je pense que le moment où Dédé a commis son acte de suicide a fait amener une réflexion aussi collective au Québec. Je pense, oui. Beaucoup, beaucoup. Ça a même été pour la population un choc, je pense, pour beaucoup de monde, un choc, parce que c'était une vedette connue, c'était quelqu'un qui avait du succès, qui paraissait pas avoir ces problèmes-là. Puis après coup, bien, tous ceux qui avaient l'album, la cassette ou le CD relisaient les textes, lisaient Dehors novembre, puis se disaient, mais ils le disaient là. Oui. Pourquoi personne n'a rien fait? Parce que là, c'est collectivement... Est-ce qu'aujourd'hui, on laisserait un artiste sur scène qui lance des perches comme ça? Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui lancerait un appel en disant, mais, il va-tu bien? Penses-tu que... Bien, j'espère. On envoie des artistes qui vont prendre un recul par rapport à l'heure, de plus en plus, qui vont remettre en question une tournée. Je pense que c'est pas des choses qu'on voyait beaucoup à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Puis, c'est le principe de prendre soin des uns et des autres, parce que oui, il y a la gloire, il y a l'argent qui rentre, il y a les contrats, mais l'important là-dedans, c'est l'individu. Oui. Mais de l'extérieur, les gens ordinaires qui vont voir ces spectacles et tout ça ont de la misère à comprendre. Oui. Eux autres, ils voient l'extérieur, ils voient pas ce qui se passe à l'intérieur, ça fait que c'est pour ça que c'est difficile. C'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Oui. En 2016, moi, j'ai fait le tour du Lac-Saint-Jean à pied avec la gang de la Fondation Dédé Fortin pour sensibiliser, pour en parler le plus possible. Le but de cette fondation, c'était? C'était évidemment un devoir de mémoire, donc d'aider, mais aussi vraiment de la prévention du suicide, puis du soutien aux organismes en prévention. Parce qu'évidemment, tout organisme communautaire a besoin de support financier, évidemment, pour pouvoir faire ses activités. Donc, on récueillait des dons pendant nos dix jours autour du lac, dans les municipalités, mais aussi, évidemment, des dons qu'on faisait personnels via une plateforme. Donc, le but d'amasser le plus d'argent possible. C'est une marque qui a eu lieu pendant quatre ans. La Fondation existe toujours, travaille toujours en collaboration avec l'Hôtel 10 à Montréal, qui est un hôtel, dans le fond, qui a été bâti, à même la bâtisse, où Dédé habitait au tout départ, au 21-16. Donc, il y a une suite, la suite, dans cet hôtel-là, où la moitié des cachets de location vont directement à la Fondation, donc en prévention du suicide. Il y aurait complètement ça. Il y a des initiatives qui ont perduré dans le temps, mais c'est sûr qu'à discuter avec la famille, avec les soeurs, les frères à Dédé, c'est un peu cette question-là aussi que j'ai envie de lui poser. Dédé, vous le connaissez depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il joue au hockey, en arrière, dans le cours. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il était déjà perturbé ou troublé? Parce que ça mène aussi à ça. Donc, quelqu'un qui finit avec un acte de suicide, il y a quelque chose qui est troublé dans l'esprit, quelque chose qui aurait besoin de sortir. Oui, oui. Dédé de sortir en chanson, en musique, mais comme tu l'as dit si bien, quelqu'un qui est dans la salle est là pour avoir du plaisir, donc partage ce plaisir-là d'apparence. D'apparence. Mais en dedans, en dedans, ces démons-là, ce mal de vivre-là a été là tout le temps. Qu'est-ce qui t'ont répondu, sa famille, à cette question-là? C'est embêtant. C'est embêtant. Je dirais que même, c'est de se poser aussi la question, est-ce qu'on aurait pu le voir venir plus? On le côtoyait moins, parce que les collègues étaient en tournée en France. Oui, et ils n'étaient plus dans la région du lac. Ils n'étaient plus au lac Saint-Jean aussi. Donc, on se dit, bon, peut-être qu'il y a moins de proximité. Mais en même temps, Dédé avait ce tour-là aussi de... Que ça ne paraisse pas. Peut-être que ça ne paraisse pas. Puis souvent, c'est un schéma qu'on voit beaucoup avec une personne qui a une idée suicidaire, qui est bien définie, ne veut pas faire de peine à son entourage de son vivant. Puis ne veut probablement pas non plus qu'on l'empêche. Non plus. Parce que ça devient la solution, vous savez, sa solution. Oui. Il est certain que Dédé avait ce petit côté-là, puis on le découvre aussi un peu au travers du livre. Un côté un peu, un peu, pas ésotérique, mais un peu mystique. C'est-à-dire que, oui, son esprit va quitter son corps, comme dans la chanson «Bels et buts », mais il va se retrouver dans la vie d'un oiseau. Il va se retrouver ailleurs, libre, libéré de tout ce fardeau-là. Libre. Libre. C'est cette liberté-là. Mais donc, la famille à Dédé ne pouvait pas... Est-ce qu'il y a encore de la culpabilité? Je ne croirais pas. Parce que, je veux dire, le devoir de mémoire est là, puis les gens ne se rappellent pas nécessairement que du drame. Les gens célébrent encore la vie à Dédé. Oui, oui. Mais souvent, quand on entend parler de suicide, ou si jamais c'est quelqu'un qui est un peu plus proche, les gens se font des reproches. Les gens se disent «Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment ça, je ne l'ai pas vu? Peut-être que j'aurais dû comprendre. » C'est probablement que même si c'était une vedette, c'est la même chose. Les gens qui étaient proches ont dû se faire les mêmes reproches, se poser les mêmes questions. Oui. Mais la question qui n'a probablement jamais été posée à Dédé, face à face, « Dédé, veux-tu te suicider? » Sais-tu déjà comment tu vas te suicider? En intervention, on forme les étudiants et les étudiantes à l'utiliser, ce mot-là, qui est fort, qui est quand même empreinte. Qui frappe. Qui frappe. Pour aller chercher aussi, parce que la personne qui est dans son idéation est un peu dans une bulle fermée. Donc, le concept de suicide, c'est une idée. Le suicide, c'est la mort. Donc, c'est une finalité. Puis, c'est un drame. Donc, on va parler de se libérer, de se soulager. Ah, OK. On n'emploie pas le mot. On n'emploie pas le mot. Je ne pense pas qu'il n'y a personne dans l'entourage de Dédé qui l'est confrontant et disant « Coudon, Dédé, c'est quoi? Tu veux te suicider? » « C'est quoi? Tu sais-tu déjà comment tu vas le faire? » C'est quelque chose d'aller dire ça? Oui. C'est quelque chose. Mais, ce qu'on apprend en éducation spécialisée, c'est parfois cette clé-là qu'on doit tourner. Puis, c'est dur de l'exprimer, mais qu'on doit le faire. À la limite, la réponse qu'on va avoir, c'est « Non, 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 non. Je ne suis pas là. Je veux dire, je consule. » Ça fait que, sans dire que, de nier le fait, c'est un mot tellement fort qu'il vient rechercher la vérité de la personne qui est en détresse. OK. Puis, qui va le concevoir, puis qui va faire « Bien là, oui, je ne vais pas bien, puis tu sais, je ne vois pas le bout. » C'est comme quasiment leur donner une claque pour les réveiller. Oui. Pour ouvrir la porte à une discussion, à un échange. Pour qu'il y ait le vrai mot à la bonne place. Exactement. Pour qu'au lieu de penser à comment je vais me libérer de tout ça, non, pour que la personne qui est en détresse se dise « Je vais-tu vraiment me suicider? Je vais m'enlever la vie. » On se dit « Bon, s'enlever la vie. » S'enlever la vie, se libérer comme tu le disais tantôt. Mais c'est ça. Je pense que c'est un peu ça qu'on découvre au travers de ce roman-là. Oui, Dédé était troublé, mais il était très aimant des gens qui l'entouraient, des gens dans son groupe. Les femmes qu'il a aimées dans sa vie, il les a aimées jusqu'à la fin. Donc, ça a toujours été, il prenait une place dans son être, puis c'était ce poids-là qui était peut-être plus difficile. Oui, mais dans le fond, c'était aussi un être excessif. Oui. C'est ça, hein? C'est ça. Est-ce qu'à l'époque, ça aurait pu être diagnostiqué? Donc, tu sais, une dépression, on imagine, parce qu'on voit les signes, c'est sûr qu'il devait être en dépression en 99. Oui, mais analyser un cas 20 ans après, c'est difficile, hein? C'est ça. Fait qu'au quotidien, on le voit que c'était très excessif. Il y avait des moments de création intenses, tout comme des vides intenses. Puis c'est souvent dans ces moments-là que le doute s'installe, puis qu'on revient avec des schémas. Mais dans ce qu'on comprend dans cet ouvrage-là de Dédé, bien, Raymond, il dit, j'aurais dû m'en douter, mais je m'en doutais. C'est surtout ça aussi, les mots sont forts. Il dit, je m'en doutais que ça allait finir comme ça. Quand ils ont découvert Dédé dans son appartement, ils pouvaient même dire probablement comment c'était fait, parce qu'il n'avait déjà parlé. Fait que c'est un peu ça aujourd'hui. Le parallèle que ça m'a amené, c'est que j'espère qu'on a fait du chemin en tant que société. Bien, j'espère en 20 ans, là. En 20 ans, sur ce tabou-là, parce que c'est un drame personnel, c'est un drame pour la famille, les amis, les proches. Mais c'est un drame collectif aussi, parce qu'aujourd'hui, bien, Dédé aurait 54 ans. Il serait encore probablement très actif. Bien, probablement. Probablement très hyperactif. On aurait encore des chefs-d'oeuvre de musique. Aujourd'hui, bien, c'est ce que Dédé nous laisse. Donc, que ce soit ses albums, sa musique, ses textes. Mais cet ouvrage-là est très intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment découvrir au quotidien un peu plus... Ce que c'était. Oui, ce que c'était. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Bien, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir. Ah, oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. C'est un livre de 548 pages que j'ai trouvé très intéressant, mais c'est un livre, quand on le lit, on doit être très attentif parce que ça passe d'une époque à l'autre. Donc, l'histoire se passe en 1999, puis en 2010. Et chaque chapitre, souvent, change d'endroit. Et même à l'intérieur d'une année, 1999, il y a des retours en arrière ou des choses qui se sont passées plus tard. Donc, ça prend une bonne attention. Joël Dicker est un auteur suisse, né d'une mère qui était libraire et d'un prof de français. Il a étudié en droit et il y a un livre, « La vérité sur l'affaire Harry-Quebert », qui a été extrêmement populaire. C'est un livre qui a été traduit en 40 langues et il y a eu 5 millions d'exemplaires de vendus. Donc, c'est un auteur qui est extrêmement intéressant. Puis, là, ici, dans ce livre-là, d'abord, en 1999, à Mount Pleasant, un petit village du New Hampshire, il y a le meurtre d'une jeune fille. Elle est retrouvée dans la forêt près d'un lac. Elle travaillait dans une station-service et puis l'enquête fait que ça s'est déroulé quand même assez rapidement parce que la police a obtenu les aveux du coupable et de son complice. Donc, c'est bâclé, c'est bouclé, c'est terminé. Mais, en 2010, il y a quelque chose qui revient. D'abord, le policier qui enquêtait s'appelle Perry Gallowood et ce policier-là, sa femme reçoit une lettre qui remet tout en question. Ils se remettent à se questionner puis se demander s'ils n'ont pas fait une erreur à ce moment-là. Alors, celui qui raconte l'histoire s'appelle Marcus et c'est lui qui était dans l'enquête pour... C'est ça, il y a une part qui est reliée avec l'affaire Harry-Quebert. Donc, Marcus était enquêteur et Perry, le policier, aussi ont collaboré dans l'enquête pour la vérité sur l'affaire Harry-Quebert. Harry-Quebert, on en parle beaucoup, mais il n'est pas présent au début. Marcus voudrait bien le revoir, mais il n'est pas capable de le retrouver. Bon, je reviens en 1999. Ça fait un peu décousu, mais dans le livre, c'est comme ça. En 1999, des policiers avaient été appelés par après le meurtre. Il y a quelqu'un qui avait vu une femme, c'est-à-dire Alaska, qui est un drôle de nom, mais c'est son nom, qui s'était fait tabasser. Et le policier, il avait été pris un peu au dépourvu quand on l'a appelé, mais il a quand même distingué une décapotable bleue avec une place, une plaque, une licence, du Mascuset. Et là, en 2010, on décide de recommencer l'enquête parce que là, on a des gros doutes. Celui qui a été accusé, c'est Walter, le copain d'Alaska, et Eric Donovan, qui était son ami et qu'elle connaissait aussi très bien. Il y a une part de mystère dans la vie d'Alaska avant qu'elle arrive à Mount Pleasant. Elle a vécu ailleurs et elle est venue s'établir avec Walter à Mount Pleasant. Et là, elle travaillait dans un garage, un genre de dépanneur. En 2010, Marcus revient à Mount Pleasant après avoir tourné un film sur l'affaire Harry Quebert. Et il trouve que le policier, Paris, qui est un ami en même temps, il l'invite chez lui, mais il trouve qu'il a l'air triste parce qu'il est rendu qu'il se questionne sur le succès de leur enquête. Et puis, dans les vêtements d'Alaska, on avait trouvé des messages. C'était marqué « Je sais ce que tu as fait ». Puis ce message-là avait été imprimé sur une imprimante qui avait un petit défaut. Et cette imprimante-là, c'était l'imprimante d'Eric Donovan, celui qui est emprisonné actuellement. Et on le rencontre, ça fait 11 ans qu'il est en prison. Et là, les policiers et Marcus, de même que sa soeur, doutent de plus en plus de sa culpabilité. Et là, ils reprennent chacun des éléments de l'enquête parce que l'ami Walter, que j'ai nommé tout à l'heure, s'est suicidé. Donc, le seul coupable qui restait, c'est Eric. Et là, on décide de reprendre chacun des éléments de l'enquête. Et on voyage de 1999 à 2010 comme ça. Mon explication est peut-être décousue, mais dans le livre, c'est un peu comme ça aussi. En tout cas, j'espère que ça va quand même vous avoir donné le goût de le lire. C'est un livre extrêmement intéressant. Quand on est dedans, on veut vraiment savoir comment ça va se terminer. Bien sûr, je ne vous le dirai pas. Donc, je termine en vous disant, la lecture, c'est d'abord la liberté. Merci, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada